Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées, comment gérer mes émotions ? On va vous donner des outils pour comprendre cette machine. Quel que soit le problème, on fera de notre mieux. Mais celui-ci ne devrait pas être le problème. Dans la vie, il y a des périodes où nous sommes déprimés, nous nous sentons seuls. Tout le monde est contre nous, et il n'y a personne pour nous guider ou pour parler. Donc, dans ces moments-là, comment gérer cela ou comment faire face à cela ? Vous voyez, c'est une situation malheureuse, dans laquelle tout un tas d'êtres humains se trouvent. Dans leur expérience, dans leur expérience personnelle, la vie c'est moi contre l'univers. Être en compétition avec l'univers est une chose stupide. C'est une compétition dans laquelle vous ne devriez pas entrer. Allô ? Moi contre l'univers, c'est entrer dans une mauvaise compétition. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, c'est pourquoi le yoga. Yoga ne veut pas dire contorsionner votre corps. Le mot yoga signifie union. Là, maintenant, c'est moi contre l'univers. Cela est juste votre état psychologique. Ce n'est pas la réalité. Même lorsque vous vous sentez extrêmement seul, est-ce que vous respirez encore ? Donc, vous êtes en interaction avec le monde, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y a qu'avec les gens autour de vous que vous n'arrivez pas à vous entendre. Mais l'air vous va bien. La nourriture vous va bien, si elle a bon goût. L'eau vous va bien. Vous avez des interactions avec le monde, n'est-ce pas ? Votre existence est constamment engagée avec l'univers. Mais votre mental se positionne contre l'univers. Si vous créez un état psychologique dans lequel vous êtes contre ou en compétition avec l'univers ou le cosmos, de toute évidence, vous allez vous sentir écrasé pour de petites choses. De petites choses vont vous écraser. Quand je dis de petites choses, vous avez peut-être échoué à votre examen, vous avez peut-être été renvoyé de cette université, vous avez peut-être été licencié, peut-être que quelqu'un vous a largué, peut-être que quelque chose comme ça a eu lieu. Tout ça, ce sont de petites choses entre la vie et la mort. Parce que vous êtes arrivé ici sans rien, n'est-ce pas ? Quand vous mourez, il n'y a pas de service de stockage pour vous. Vous mourez sans rien. Malgré cela, la plupart des gens ont transformé leur maison en entrepôt. La plupart des gens portent un énorme bagage sur la tête, comme s'ils portaient l'univers tout entier sur leur tête. C'est leur propre étape psychologique. C'est de vos pensées et émotions que vous parlez. Pas vrai ? Quand allez-vous comprendre comment gérer vos pensées et émotions ? Pas celles de cette personne-ci, pas celles de cette personne-là, les vôtres. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées et mes émotions à la fin de votre vie ? Le seul problème avec la vie, vraiment, c'est juste ça. La plupart des êtres humains se sont pris trop au sérieux. Ils ne comprennent pas. Vous avez vu sur l'écran d'ordinateur ces pop-ups ? Vous êtes un pop-up sur cette planète. Vous surgissez pendant deux secondes et repartez. Non, non, voyez. D'innombrables personnes comme vous et moi ont foulé cette planète. Eux aussi étaient des gens importants. Où sont-ils ? Tous ? Dutéro ? Dutéro, oui ou non ? À moi que quelqu'un, vos amis, aient décidé de vous enterrer vraiment profond. de peur que vous ne ressuscitiez d'entre les morts. Vous savez, c'est déjà arrivé. Ou peut-être que vous prévoyez d'aller au paradis. Allô ? Quiconque parle d'un endroit autre que cet endroit comme étant meilleur que celui-ci, ceci est un crime contre l'humanité. Mon travail fondamental est de détruire tous les paradis. afin que les gens apprennent à bien vivre ici. Tous ces idiots qui ont fait d'eux-mêmes un enfer, ils veulent aller au paradis. Ils ont semé la pagaille ici et après ils veulent aller au ciel. Je vous le demande, avez-vous une quelconque preuve ? Avez-vous une preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et en train de tout gâcher ? Avez-vous une quelconque preuve ? Vous êtes déjà au paradis en train de tout gâcher ? Oui ? Simplement parce que vous n'apprenez même pas à gérer vos facultés de base, vos pensées et vos émotions, n'est-ce pas ? Votre seule justification, c'est que tout le monde est comme ça. C'est comme ça dans les maisons de fous. C'est comme ça dans une maison de fous. Seul le médecin a l'air fou. Donc quand allez-vous gérer cela ? Lentement, à 60 ans ? Je vous pose la question. Quand allez-vous apprendre comment gérer mes pensées ? Comment gérer mes émotions ? Comment gérer mon corps ? Comment gérer ma chimie ? Quand allez-vous apprendre cela ? À la fin de votre vie ? Parce que cette culture a évolué. Quand faut-il se mettre à la spiritualité ? À 70 ans ? Quand vous n'êtes plus bon à rien d'autre ? Non, le plus tôt possible, ce qu'il y a de plus profond chez vous, pas aux cieux, dans cette vie. Tout ce que vous devez savoir, vous devez le savoir au plus tôt, n'est-ce pas ? Alors seulement, vous allez vivre une vie sensée. Ça va si je vous raconte une blague ? Vous ne serez pas offensés ? Parce que c'est l'assemblée la plus sérieuse que j'ai jamais vue ces dernières années. Combien d'entre vous sont dans le journalisme ? La plupart d'entre eux. Ok. Ceci est arrivé. Sean Karan Pillai, quand il était à Paris, était marié à une Française. Un jour, c'est leur anniversaire, leur premier anniversaire. Donc, elle invite un groupe d'amis et elle veut cuisiner quelque chose de vraiment frais, que tout soit frais. Donc, toute la matinée, elle lui fait faire le tour des marchés. Ils achètent des légumes frais, de la viande frais, du poulet frais, ceci, cela, tout. Puis le soir, elle dit, parce que les Français, on sait, vous savez, des escargots en apéritif. Elle lui dit, va à la plage ramasser des escargots frais. Et je vais faire des amuse-bouches pour les amis qui viennent. Donc, Sean Karan Pillai va à la plage et il ramasse tous les escargots et les met dans un seau. Puis il tombe sur un vieil ami, un indien. Le courant passe et il se met à parler de l'ancien temps. Il oublie tout simplement qu'il est marié. Vous savez, quand vous rencontrez de vieux amis, ça arrive. et tous les deux vont dans un bar et boivent quelques verres et ça lui sort complètement de la tête. Puis il réalise, les escargots sont en train de grimper hors du seau et tac, un escargot tombe du seau. Il réalise, oh mon Dieu, je suis censé rapporter les escargots à ma femme, ma femme française. Elle attend. Donc il dit, il faut que j'y aille et il s'en va. À ce moment-là, il était déjà très tard. Il s'en va, il sait que ça ne va pas être agréable. Donc, il arrive près de la maison et répand tous les escargots au sol, jette le seau et va frapper à la porte. La furie française arrive. Il se retourne et dit, allez les gars, on y est presque, allez, du nerf ! Donc, quand allez-vous ramasser vos escargots, les mettre dans les seaux et les régler ? Hum ? Vos problèmes, vous devez les régler, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des problèmes. Je veux que vous le compreniez, vous ne souffrez pas de votre vie. Vous ne souffrez que de deux facultés fantastiques, que seul, c'est un privilège en tant qu'être humain d'avoir ces deux facultés fantastiques. L'une est que nous avons une mémoire très vive. C'est grâce à cette mémoire que notre vie est si riche, plus que celle de toute autre créature, et nous avons une imagination fantastique. Maintenant, voilà ce dont vous souffrez. Ce qui a eu lieu il y a dix ans, vous pouvez encore en souffrir. Pourquoi ? Est-ce la vie ou la mémoire qui vous fait souffrir ? Allô ? La mémoire. Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, vous en souffrez déjà. Est-ce la vie ou l'imagination qui vous fait souffrir ? Deux facultés absolument fantastiques que vous avez, vous en souffrez. Donc, qu'est-ce que vous demandez ? Vous voulez redevenir un ver de terre ? Un ver de terre est une créature très écologique, je n'ai rien contre. Mais il a fallu des millions d'années d'évolution pour vous obtenir un cerveau de cette taille. Et maintenant, vous en souffrez. Si on vous enlève la moitié de votre cerveau, bien sûr, vous serez assis ici sans aucune anxiété, sans aucune souffrance, en paix. Ce qu'il faut, c'est vous retirer votre cerveau, parce que vous souffrez de votre propre intelligence. Oui ou non ? Parce que on vous a donné une machine très complexe. Vous n'avez même pas pris la peine de lire le mode d'emploi. Vous voulez juste faire n'importe quoi. Non. Les jeunes, il est temps que vous compreniez certaines choses sur vous-même. Si vous ne savez pas comment faire, on va vous donner des outils pour comprendre cette machine. parce que dans votre vie, de nombreux problèmes vont apparaître. Si plus les problèmes se présentent, ça veut dire que vous vivez une vie plus active. Rien ne se présente veut dire que vous ne vivez pas. Oui ? Beaucoup de problèmes tous les jours. J'ai un maximum de problèmes en cours dans ma vie, au quotidien. Parce que tellement d'activités dans le monde, des activités dans le monde entier, rien qu'avec des volontaires. d'accord ? Volontaire veut dire que personne n'est qualifié pour le poste et vous ne pouvez pas les renvoyer pour inefficacité. Et ils vous aiment. Que faire ? Donc, cette chose-là, vous devez la régler. C'est-à-dire que dans votre vie, vous n'êtes pas le problème. D'accord ? Quel que soit le problème, nous allons faire de notre mieux. Mais celui-ci ne devrait pas être le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada